Salut tout le monde, bienvenue sur Radiofempires 2. Aujourd'hui on se retrouve pour la mission, la troisième mission numéro 3, avec Charlemagne entre l'an 768 et 814. A la mort de Pépin le Bref, le royaume des francs est divisé entre ses deux fils, Charles et Carloman. Seul l'un de ces deux hommes deviendra, par la force et par le fer, le plus célèbre et le plus influent des rois d'Europe. Dans ce scénario, vous incarnerez les francs. Juste me chercher ma bouteille d'eau et on va lancer. Et je sais qu'il y a un succès, alors quoi, sur cette mission, alors où est-ce qu'il est ? Ah, une mort des plus commodes. Vous avez assuré la mort de Carloman Ier dans Charlemagne. Donc c'est le succès qu'on va aller chercher sur cette mission. Santé. Ok, donc on va lancer cette mission. On est parti avec Charlemagne ou le futur Carolus Magnus. En l'an 768, Pépin, roi des francs, fils de Charles Martel et favori du pape, mourut lors d'une campagne. Comme le voulait la loi, les francs et leurs terres furent répartis entre ces deux fils. Carloman Ier, le puis-né, reçut la plus grande portion. Peut-être Pépin avait-il voulu que son plus jeune fils lui succède. Bien que Charles fût l'aîné, il était né hors mariage. De plus, le frère aîné de Pépin avait lui-même abdiqué afin que Pépin puisse devenir roi. Dans le pire des cas, les deux frères trouveraient bien un moyen de partager le pouvoir. Mais que valent les intentions d'un père face à la puissance et à la volonté d'un homme ? Alors, objectif principaux. Assurez-vous que Carloman Ier meurt. Construisez la catharale d'Exah Chapel, la merveille. Ou vaincre les Saxons, les Lombards, les Oméates et les Avares. Ok, donc tu as soit faire la course à la merveille pour Exah Chapel, soit vaincre tous ses adversaires. Objectif secondaire, convertissez trois chefs saxons, destituez Tassillon de Bavia en dommageant son château. Pour aller à l'âge impériale, il faut escorter Charlemagne jusqu'au Parc. V4, érudit avec des reliques. Et que Charlemagne survive. Ok. Notre éclaireur, Charles ou Carl est destiné à porter le nom de Charlemagne, mais il n'est pas encore le seul régent. Il partage la souveraineté du royaume des francs avec son frère cadet, Carloman Ier. Il doit trouver un moyen de causer la mort de son frère afin de s'emparer de ses terres. Ensuite, il devra faire face à diverses menaces sur quatre fronts. Au nord-ouest se trouvent des forêts sauvages de Saxe. Vaincre les Saxons, on revient ici de contient une rivière ou d'attraper le vent avec ses mains. Leurs forêts denses regorgent de redoutables fantasies saxons. A l'est vivent les Avares, les cavaliers nomades des steppes. Leurs Kagan règnent d'une grande forteresse circulaire quelque part. Les Avares comptent leur rang des cavaliers et des archers de cavaliers. Donc cavaliers, je ne sais pas s'ils disent cavaliers lourds ou cavaliers réligères. Mais on sait que ce sera de la cavalier. Au sud, les Lombards obstruent la plupart des routes menant en Rome. Les Lombards emploient des unités d'infanterie, de cavaliers, d'archers. Au sud-ouest, les Omeyas dragnent sur les Pyrénées. Le grand-père de Charles, Charles Martel, a autrefois repoussé une invasion de leurs cavaliers. Mais il demeure un élu puissant et technologiquement avancé. Si Charles parvient à l'évaincre, il pourrait peut-être exploiter leur savoir à son avantage. Les Omeyas déploient des unités de méaristes et de cavaliers. Enfin, le pape réside à Rome, une ville qui a connu du jour meilleur. Néanmoins, tout aspirant emploi doit visiter la ville au moins une fois. Nous sommes limités à une population max 250. Et on est limités à l'âge des châteaux jusqu'à ce que vous veniez à bout de certains objectifs obsédés. On ne va pas former de poudre à canon, ce qui est logique. Vous pouvez attaquer et tuer carrément premier. Mais si vous parvenez à connaître sa mort, tout en restant son nez, vous hériterez de ses terres et de son armée intactes. Chaque faction éliminée confère des bonus. Ça, c'est bien. Trouvez des érudits, des moines avec relique pour enrichir votre civilisation. Certains vivent parmi vos ennemis, mais vos ennemis ne les attaqueront pas. Les bénédictions du pape inspirant Charlemagne à combattre la fereur du dieu. Escortez-le à Rome dès que possible. Alors, je vais te faire un test. Je vais tenter d'abattre Carloman rapidement. Donc, c'est Charlemagne-Jelly. On peut se mettre bien d'entrée de jeu. Allez, je vais ramener le scout en supplément. Voilà. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Normalement, ça doit passer. Tu ne le tues pas, tu auras un ennemi en plus. Si je le tue, j'aurai le succès. Et justement, si je le tue, les armées. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Bon, je n'aurai pas le truc. Mais bon, au moins, j'ai le succès. Après, rien ne m'empêche de faire ça. Regarde. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Dans une autre réalité, il ne s'est rien passé. Hé. Voilà. Pourquoi j'ai essayé de garder juste avant, à ton avis ? Charlemagne-Jelly. Ah, ils ont repris le... Ça marche dans l'autre sens aussi, ouais. Ok. Donc, on va commencer à faire du villageois. On va explorer un petit peu avec notre éclaireur en full auto. Alors, c'est comment le nom du succès, déjà ? Non, non. J'en ai une flopée de succès. Ok. On a déjà une mort des plus commodes. Assuré la mort de Karl dans mon premier. Hop. Mission accomplie. Bon, maintenant, bonne chance. Bon, là, ça devrait aller au début. Il va être notre allié. Alors, là, je vais me retrouver avec 5, 6 d'unité. Alors, mon scout, là, il est en train de faire du quoi, là ? Il est où ? Donc, là, on a de la pierre. On a Charles-Loman ici. Charles-Loman ici. On a 6 villageois. J'ai envoyé 4 bûcherons là-bas. Je pense qu'à mon avis, on va s'arrêter avec ces deux scénarios, là, ce soir. Là, on a un buisson de baie, ok. Une fois qu'on aura terminé les cochons et tout ça. On a une église. Alors, les 3 chefs saxons sont là. D'accord. Donc, il faudra convertir ces 3, là, pour l'objectif secondaire. Et le château de Bavière. Ok, c'est ça qu'on doit dommager. D'accord. Alors, là, ça va être pas mal, ça. Alors, avec les francs, est-ce qu'on a accès aux lanceurs de hache ? Logiquement, oui. Normalement, on les a. Lanceur de hache. Oui, on les a. La francs 6 rajoutera un point de portée en plus. C'est pas déconnant. Je pense que les lanceurs de hache seront une des clés sur ces scénarios au début. Au moins contre les saxons. Après, on partira sur la calerie avec les francs. On va être cohérent. On va jouer sur les forces de notre civ. Je pense que lanceur de hache combiné avec Paladin et puis quelques trèbes. On a ce qu'il faut. J'ai préparé un petit moulin là-bas. J'ai envoyé deux autres villageois. Et après, je continuerai de spammer les villageois pour avoir une bonne économie. Non, là, je pense que ce qu'il nous faut. Est-ce qu'il va faire un marché car il commence la question ? Là, on a l'écuerie, c'est fait. La tour, ça ne compte pas. Ok. Donc 5, 6 et 2, 8. Je vais rajouter deux autres bûcherons là-bas. Sur le scénario, je fais plus de 100 lanceurs de hache. Ah oui, tu as eu le succès. Non, mais franchement, si je me souviens bien de ce nom. Donc là, ce qui est bien, c'est que les fermes, on a déjà les améliorations gratuites. Là, je fais labourer tout de suite pour ne pas me poser 36 questions. Ouais, pourquoi tu es allé là-bas, toi ? Bon, on va repartir loin. On pourra faire un marché, j'espère. Ouais, on pourra faire un marché. Là, on va avoir la bourrête, ça va être très utile. Donc là, on est arrivé en Bavire, chez... Chez Tassillon de Bavire. Tassillon, Tassillon, je ne sais pas comment on prononce. Alors, je ne sais pas sur quelle victoire en repartira. Pour moi, la victoire la plus simple, ce serait de la merveille. Sinon, c'est les Saxons. Après, il faudra... Je vais peut-être battre des adversaires pour récupérer des trucs, des bonus. Ah ! Ils partent dans les forêts de Germania, ils sont motivés. Bonne chance, les gars. Ravie de vous avoir connus. Bon, j'explore un petit peu avec Charlemagne, je vais être prudent. En tout cas, il nous faudra une grosse armée pour aller les chercher. Trois moutons pour nos... Pour nos braves villageois. Pardon, quatre moutons. Ah, mais il y a une horrique en plus, là, ça, c'est pratique. Il va vite falloir passer à l'âge suivant, déjà. Je pense qu'on va vite faire un château d'entrée de jeu, une fois qu'on sera à l'âge. Bah, des châteaux. Comme ça, on pourra commencer à produire quelques lanceurs de hache, à les titiller un petit peu les Saxons. Ah, on peut déjà passer à Charlemagne. Bah oui, on a la forge. Je n'avais même pas vu qu'on avait la forge. Bah, bravo, Lex. Ok, les heures. Vous m'avez compris. Hop. Là, le but, on va avoir une bonne économie. Ouais. Bon, on n'a pas encore pris d'heure, vous allez me dire, c'est normal. Je vais préparer le point de ralliement. Ok, on a localisé les Omélias. Ah non, ce n'est pas les Omélias, ça c'est quoi ? Des factions mineures, ok. N'oublie pas Lombards et Omélias. Ouais, je ne les ai pas oubliés. En plus, il me semble que les Lombards, ils sont sur la route du Pape. Ok, les Avers sont à l'âge des Châteaux. Bon, nous, on y arrive aussi. Ok, il y a la Cavalerie Légère et tout ça. Allez, les Bretons, trouver tu as. Ouais. Alors, je pense qu'il va falloir peut-être s'en occuper. Peut-être qu'il y a des choses à récupérer, je ne sais pas. Bon, on va terminer ce buisson, là, déjà. Parfait. Bon, on est toujours dernier, mais ça, c'est à prévoir. J'ai quand même amélioré l'attaque ici à fond. Et je vais envoyer un de mes moments de chercher ici, cette relique. Ok, vous, 8. 553 Châteaux. Ouh, je peux le mettre pour qu'il soit quand même intéressant. Bon, là, on a une tour qui défend, c'est pas mal. Euh, ici, ouais. Là, il ne sera pas utile au nord. Pourquoi pas ici ? Il va couvrir un petit peu la mine d'or, comme ça. Ok, les lombards sont au siège des châteaux. Je vais débloquer ça pour avoir plus de vitesse. Et deux autres prêtres. Ok. On a de la compagnie. Alors, il est où, Charles de Magne ? Oh, attends, il y a un Huskarl dans le temps. On va essayer de le retourner contre ses potes. Allez, vas-y, convertis-le, s'il te plaît, je t'en supplie. Ok, bien joué. Comme ça, il va pouvoir aller chercher ses potes. Et attends, j'ai une meilleure idée. Justement. Voilà, ça c'est fait. J'ai tout de suite débloqué. Lamponnage. Ah, c'est pas grave, il couvrira le temps de mon. Et puis j'ai la tour. De toute façon, j'ai hop mes tours en fur et à mesure. Mais j'ai une idée derrière la tête. Si je fais ça, c'est pas au hasard. On a Huskarl pour nous aider au début, ça c'est cool. On va aller chercher vite la relique par là. Mais là, je pense qu'on va lancer notre petite production ensuite de lanceurs de haches. Là, on a pas mal de bois. Je vais peut-être faire un petit marché aussi, tiens. Tu le sais. Il te faut 4 érudits. Ouais, je sais. On va les trouver. Moi, je suis sûr, il y en a un. Si je devais foutre un érudit, j'en foutrais un en Angleterre. Bizarrement. Je pense qu'on a l'Angleterre ou non. C'était une terre assez religieuse aussi. Les Anglais avec toutes les religions et tout ça. Moi, c'est par là que j'en mettrais un. Et les autres, j'en mettrais bien un chez les Saxons ou même chez les Bavervrois. Un en Italie, c'est obligatoire avec le pape. Et pourquoi pas un en Espagne avec le Califat Omeyade et tout ça. Ah, carrément, on va peut-être mourir. C'est quoi, mon frère ? Nos ennemis attaquent. Bon, bah tu vois. Je vais envoyer tout de suite le Husqvar de s'occuper de ses archers. Vas-y, Charlemagne, vas-y. Le Husqvar va bien tanker, là. Voilà. Avec deux soldats, on a réussi à faire le nécessaire. Il y a un sanglier, là. Bon, on va aller le chercher. On va essayer de drabattre le maximum de sanglier avant de faire des fermes. Ça, c'est fait. Alors, toi, viens là. On va le rabattre. Ensuite, celui-là. Celui-là-bas. On va essayer de l'amoucher au maximum. Allez, hop. Premier sanglier, ici. Alors, là, j'admise mon éclaireur, là. OK. Bon, pour le moment, ça va. On s'en sort pas mal. Peut-être faire un port ici. Ça ne sera pas déconnant, aussi. Alors, il y a où le marché du frangin ? Il est là. Ouais, 19. Bon, c'est un début. Donc, 19 x 5, ça fait 95. On va récupérer un petit peu d'or, vu qu'on n'a pas de mineur pour l'instant. Mais bon, ça, ça va venir petit à petit. Là, il y a son armée. Je ne sais pas ce qu'elle fout, mais soit. OK. On va les chercher le deuxième sanglier. Alors, qui c'est qui nous attaque ? Ah, ils ne sont pas possibles. Maudit saxon. Eh bien, on va les attirer vers le château. J'ai deux moines, là. Mais attends, on va aller chercher un autre uscard, là-bas. Eh, c'est un récupérateur de uscard, j'ai envie de te dire. Ils font mal, leur uscard. Par contre, c'est normal. C'est de l'infanterie anti-bâtiment, comme je le disais. Allez, vas-y, je t'en supplie, convertis-le. T'es une unité unique. Eh bien, voilà. Un deuxième uscard, c'est toujours ça de bien. Alors, toi, tu vas aller me chercher ça. On va essayer d'récupérer. OK, donc là, on est pas mal. Les sept autres, là, on va s'en occuper. OK, viens, là. J'ai débloqué ça tout de suite. La chare est à bras. J'ai augmenté ma productivité. Voilà. Hop, deuxième sanglée de rabattu. Hop, Charbonne va regagner tous ses points de vue au fur et à mesure. J'ai tout débloqué ça. La caravane. On a encore de l'heure ici. On a un troisième sanglée, là-bas. On voit, il y a de quoi faire avec la bouffe. Oh, les oméiades, ils arrivent en masse. OK. Bon, bah, s'ils occupent du frangin, ça m'arrange. Je l'envoie déjà dans le chat qui dit Ouais, t'aides pas ton frère, t'as pas honte. Bon, on va débloquer la fonderie, déjà. Il y a quelques lanceurs de hache en défense, ça sera pas déconnant. Surtout qu'on a des attaques de... Comment ils s'appellent ? Des Saxons. Ah, des chevaliers, maintenant. Allez, s'ils retournent les chevaliers, déjà, ça serait pas mal. Ah, super. On recrute de tout, hein, quand même. Bon, là, celui-ci, c'est que l'arbalétrie Géno est bon contre la cavalerie. Malheureusement. Il fait, moi, là. 15h, on bête les bretons, le vilain. C'est ça. Ok, on a récupéré, là. On va aller chercher l'autre sanglier. Oh, yeah. Les deux Iskernes sont toujours là pour l'instant. Il est où, carrément ? Il est toujours près de son forum, il ne bouge pas. Ouh là. Ouh là 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 là, attends. Il est un petit peu entamé, c'est bien. Ah, lanceur de hache en avant. Ouh, mais ils sont nombreux, là, les vilains. Alors, déjà, je vais faire quoi ? Amélioration de ça et de ça. Allez, là, c'est réglé. Et il m'a détruit une charrette, le vilain. Bon, toi, tu vas crever parce que, normalement... Die. 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 Bon, voilà. On a réussi à les gérer. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite université aussi ? Est-ce qu'on aura le plus de bâtiments possibles ? Là, on va se mettre pas mal. Je me demande si on pire les... Et ici, on peut faire des... Il y a des outils secondaires ici. Je vais débloquer ça. Tour de garde et balistique, déjà. Ouais. Là, ça va le faire, là. Nos points de vie... Nos défenses seront plus de points de vie, déjà. Je vais rajouter un autre lanceur de hache. J'ai envie de te dire, plus on est fou, plus on rit. On a encore de la chasse, ici. Les affaires, je sais qu'ils sont là-bas, ok. Je vais voir si ça marche, ça. Bon, ça marche pas, au moins, on a essayé. Et voilà, on a une tour de garde de prête, déjà. Ça, c'est cool. Mais elle met longtemps pour l'acheter un peu à bord. C'est bon à savoir. Mais bon, on va pas trop traîner non plus. Là, on a une bonne production de bois. J'ai développé la balistique, c'est pour mes projectiles. Comme ça, on a défensivement. J'ai de quoi faire. Allez, on va rajouter deux plus de lanceurs de hache. Ah, coup deux, là. Tomber à pied, je vais faire une caserne. Oh, il y a un convoi, là. Attention. J'ai bien fait d'enforcer mes défenses, bizarrement. Prêt. Que fait, oh yeah. Que ya, libère. Que ya, serf. Prêt. 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 Que ya, bûcheron. Oh, eh. Bien joué. Bon, là, ça tient. Maintenant, on va commencer à se préparer vers le forum. Euh, Charlemagne, Charlemagne. Bon, il est ! Que fait, bien ? Non, 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 pas Charlemagne. Oh, eh ? Libé. Ça va. Ouf, on a eu chaud. Libé. Bon, on va continuer d'amener à faire d'autres lanceurs de hache. Oh, Charlemagne, je vais le mettre à la bas au château. Il faut aussi un éclaireur. Donc, il peut venir de là. Ok, yeah, oh yeah. Que fait, libé. Que fait, ça, fait, ça, fait, libé. Que fait. Je vais faire écuyer pour améliorer un petit peu ma cavale, mon infanterie. Je vais faire brasier pour améliorer les dégâts des lanceurs de hache. Ouais, bah, il a eu chaud. Là, il va rester au château un petit moment, je pense. Voilà, les invéliades mettent longtemps pour l'âge impérial, Momon, tu disais. Oh, yeah, prêt. Là, il y a de l'or. Au moins, on a développé le brasier et tout ça. Ok, ok. Alors, maintenant, on va essayer de faire un peu de la pierre, ici. Je ne manquera plus qu'à améliorer la francisque et puis voilà, quoi. Là, on va commencer à taper. Donc, là, on a les pyrénées. Je pense qu'à mon avis, je ne vais pas m'embêter, je vais partir sur la victoire par merveille. S'il faut que je trouve les 4 Geus, à mon avis, il faudra que je tape là-bas. Alors, vas-y, j'ai mis en la francisque, comme ça, au moins, nos lanceurs d'âge sont un peu plus performants. Ouais, il commence à bien se défendre, car le moment, bon, dommage qu'il a son armée qui soit un petit peu naze, mais bon. De toute façon, il nous faudra des armes de siège pour aller chercher certaines choses. Ok, on y retourne. Ok, on y retourne. Bon. Qu'ils sont où les autres lanceurs de hache là ? J'en avais eu huit, ah ils sont là. J'essaie de m'occuper des saxons pour limiter leurs attaques chez moi. J'en ai envoyé une douzaine, on va faire la sainteté aussi, ça va être très important. Je vais rajouter deux autres charrettes avec le marché de Carloman. On aura déjà une douzaine d'hommes, c'est pas mal. Et là je suis à un autre château défensif, ici pour obtenir ce guet, pas loin de la hauteur. Je pourrais bientôt normalement 553 de pierre. Bon allez. Ah bah les Oméliates reviennent et là ils sont pas contents. Non mais vraiment clairement tu fais honte au Royaume de France, des éclaireurs vraiment. Bon, là on est bien. Bah j'ai pas développé Meurtrière, je vais le faire tout de suite. Ça va être utile pour se défendre à la base des toux et des châteaux. Oh, ils vont se faire massacrer hein. On compte que les lanciers s'ils digèrent bien leur affaire. J'essaie d'élargir le passage un tout petit peu. Je sais pas ce que ça fait si on convertit le chef saxon comme objectif. Et en plus là on a un petit avantage c'est que là on a les hauteurs en notre faveur, on peut faire très mal. Oulah attention ! Ils sont de ton côté et deviennent chrétiens. Ah ! Bon, on va rester en position défensive. J'ai tenté d'en convertir un déjà. Oh ! Il y en a une une. Et bah voilà ! Bon, on a perdu un prêtre dans l'affaire mais on a eu l'un des chefs. Bon, il y en a un qu'on a eu, il nous reste deux autres à aller chercher. Ok. Alors là, ce château je vais le faire ici. Et après je retournerai à la pierre comme ça il sera un petit peu en hauteur. Il pourra mieux défendre comme ça. Chef allié, bah ouais, bah là je peux pas faire grand chose pour lui malheureusement. Bon, on va essayer de convertir vite les saxons comme ça on sera tranquille. Là il y a un fou de guerre là. Là c'est une sorte de géant à l'épée, ok. Bon, on va se mettre en route. On va aller s'en occuper de cette mine d'or. Notre prêtre là est en route. On va faire un fonction. Cette mission fait clairement percer au DLC. Tout à l'heure là est déjà Charlemagne avec les ennemis qu'on a. Entre les lombards, les avares. Charlemagne, Carlemagne au début. C'est clairement ça. Bon, dommage qu'on voit pas les espagnols avec les astuaries. Mais après le califat au meilleur je sais qu'il était dominant. Voilà. J'ai débloqué aussi ça pour la cavalerie. Comme on va déduquer la cavalerie sur le long terme. Ah, il y a un autre truc là. Allez. On quitte la forêt. Alors on va essayer d'aller chercher lui. Il est pas mauvais ce chef là. Ah, il rigole moins les saxons bizarrement. Ok, oh, il y a du peuple là. D'accord. Quand vous voulez les mecs. Bon, ils ont tué mes prêtres malheureusement. Allez, on va perdre des hommes. Bien joué. Très bien joué. Allez, je vais recruter à d'autres prêtres. Là, on en a besoin. On va rester là. Là, on a plus de pieds. On va déposer ça. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. Parfait. Ce château là est très bien. Maintenant, je vais faire un autre camp de mineurs de pierre là. Et je vais rajouter trois autres lanceurs de hache. Pour moi, je peux pas aller à l'âge impérial parce que j'ai pas les conditions requises. Ce qui est normal. Bon, j'ai débloqué un peu la cavalerie. Alors, le chef là, si on arrive à l'avoir, lui, le fouguère là, on se met bien. Par contre, pour le bavard, moi, je sais pas comment on va faire. Par quelques coups à coups de bombe, je vois pas trop. Ok. Ok. Bon. Ok. Ah, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Allez, il y a un autre Huskerl en attendant. Je pense qu'ici, je serai à un autre château. On va ramener ces précieux renforts là-bas. Il y a pourquoi on va tenter de convertir le chef ici. Il y a pas mal avec son épée, j'aime bien. Bien joué. Moins de Huskerl. Attends voir la base des bombardements. Mon avis, elle doit être démentielle. Quand je vois déjà les tours, là, ça annonce la couleur. J'ai débloqué ça. Bon, les murs fortifiés, pourquoi pas. L'armure de cuir, si jamais je fais autre chose, ouais. Pour la cave, on va faire de la cave légère, pourquoi pas. On a les tours de la caserne, tant pis, il fallait pas. Donc là, on va essayer de se faciliter le nord. Et voilà. Prêt ? Prends. temps on va se mettre au plus près ok deuxième chef converti il nous en reste plus qu'un on va aller chercher le dernier pour être sûr histoire d'avoir le nord complètement serein quoi la précise devrait mourir on a tant pis avec les saxons j'ai commencé par le bas car j'ai trouvé une porte puis comme les romains balade en forêt ok quoi non c'est une blague là les mecs voilà ça c'est fait on nettoie maintenant faut se mettre en route jusque là oui qu'est-ce que tu veux Il faut que je commence à trouver les moines aussi, moi. Je leur vois bien un paumé dans le coin, là. Allez, il y a une armée de guerriers, c'est ça ? Ah oui, il y a une armée de guerriers, venez ! On va reculer mes prêtres ! Bien joué ! Non 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 ! Alors, attends ! Les prêtres, on va aller chercher le dernier, et on va garder les lanceurs de hache pas loin. Bien joué ! Les Saxons vaincus renforcent l'armée de championne. On peut former des Huskard à la caisane et peu. L'infanterie se forme plus rapidement. Ouais. Des Huskard. Oh les gars, j'ai peut-être trouvé un petit truc là. Ces droits Huskard ne servent plus logiquement. Hé, attends. On va partir sur un peu de Huskard aussi alors. Allez, il faut d'avoir de la... Bon, maintenant, il faut qu'on essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose dans ces forêts germaniques. Donc là, on n'a plus de pierres, mais je sais qu'il y en a chez les Bretons. Bon, au moins les Saxons, on les a vaincus. Pourquoi tu les tues, c'est idiot. Les trois que j'ai, c'était des converti-moments. Et du coup, là, ceux que je vais avoir, ils seront plus performants avec les améliorations. Regarde. Ouais, des Huskard déjà. Et regarde, on va des Huskard optimiser mon cher ami. Donc là, il n'y a rien. Oh, attends, c'est cool, ça. C'est quoi, ça ? Ah. Alors là, ça, c'était pas prévu, mais ce soit. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Que j'ai fait ? Que j'ai ? Asol. Libère. Certe. ok bon j'ai reformé de la cave légère on ne sait jamais les prêtres sont forcément quelque part et puis regarde 20 huskard ici on allait s'occuper des fractions mineures de l'autre côté on verra ce que ça donne on a déjà vaincu les saxons ça c'est une bonne nouvelle j'ai tout de suite enregistré qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai là on a une bonne armée d'infanterie là je vais ah bah y'a là lui allez hop là je ne pourrais pas trop miner d'accord bon bah on va partir avec ce contingent et on va aller s'occuper un petit peu de cela là-bas bon y'a juste les héros je tuerai pas puisque c'est des héros uniques et vous deux là il faut qu'on continue d'explorer par là recul recul oh t'es sérieux il me l'a converti bon bah ok traître qu'est-ce qu'on a ici vous voyez les lanceurs de H3 1er comme ils ont un peu de portée ouais les fenêtres les mignons allez l'uscarna montre ce que vous voyez tout ce que pourquoi une enceinte là ou attends c'est quoi ça que fait oh y'a oh y'a certes live que fait à la bataille oh y'a allez allez bonjour bonjour alors je sais pas ce que c'est mais je vais raser l'Aquitaine alors je sais pas si on va avoir des bonus j'en sais rien allez au Québec ou moi c'est sur fortifié en priorité s'il vous plaît oh y'a fait c'est 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 je sais pas si on va avoir des bonus pour l'Aquitaine on verra bien ah Théodulf d'Orléans premier moelle avec relique donc il nous reste encore trois à trouver donc il y en a en Aquitaine ok bon je pense je pense qu'il y en a en Angleterre c'est quasi sûr je serais pas étonnant oh oui notre relique oh oui notre relique c'est trop bien bon je vais faire des tech ok on a une autre relique ça c'est cool est-ce que je peux faire un port bon là on a plus d'or mais je sais qu'il y en a il y en a là-bas je vais faire un port tout de suite je vais faire un port tout de suite là bon et on va donner ça aux frangins je vais juste faire un navire non là il n'y a rien en Germanie ok bon bah je vais emmener les deux éclaireurs ensemble pour aller voir s'il n'y a pas un truc de l'autre côté de la main franchement les gars vous avez vraiment ça à foutre donc ça ça doit être une petite ville je crois qu'on est en Espagne c'est peut-être Barcelone bon là il n'y a rien de façon au pire si Carloman il survit aux Oméad on s'occupera de lui ça va pas me faire peur ça c'est peut-être C'est parti ! Allez ! C'est parti ! Bon désolé les bretons, rien de personnel mais c'est juste que là il y avait des indésirables qui s'étaient chez vous. Je me demande si je ne devrais pas renvoyer un prêtre, on ne sait jamais. Oh tu me diras avec ces trois là. Je vais essayer d'aller récupérer. Bon désolé les lombards ne sont pas à l'âge de l'impérial, là ça aurait été compliqué. Oh t'es sérieux le jeu ? Là t'es chiant. C'est pas grave. Maintenant on va essayer de trouver l'Angleterre. Je suis sur la map. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah tiens. Tiens, je débarque tout pile. Bon, c'est comment il s'appelle ? Alcwender. Bah tiens, je pense à un prêtre anglais. Je pense à l'Angleterre, je tombe sur un prêtre anglais tout pile. Et si c'est pas le destin ça... Maintenant plus que deux. Bon, j'ai exploré jusqu'au bout, on sait jamais si on a un truc intéressant. Pas grand chose, hein. Mais peut-être là on va l'ignorer, on va le supprimer, c'est pas grave. De toute façon on va se faire de pas mal d'or ici. Où sont les deux... Ouh, ouais peut-être les deux derniers. J'envoie bien à Rome. J'envoie bien à Rome. Ou chez les Lombards. Et après il va falloir aller s'occuper de... De l'autre là, comment il s'appelle ? Euh... Merde. Le teuton, bah t'as si l'on te bavère. Et tu sais quoi, on va y aller à le renfort de bombes. Je vais pas me poser 36 questions, les bombes. Si je peux péter son château... Avec un renfort de bombes à moi, je prends. Ah, punaise, j'ai supprimé mon prêtre. Bon, c'est pas grave. Je vais rechercher un, je vais faire un échange de prêtres. Nous sommes en 832. Ouais, je sais, moi. Je sais, je sais. Je suis pas historique, mais bon. Le cardement est encore vivant, je te signale. Qu'est-ce que c'est fait ? Qu'est-ce que c'est fait ? Euh... Ici. Il y a de l'or, on va aller chercher d'exploiter. Qui m'attaque les Lombards ? Bon, là, ça va vite tomber, hein. On est au Z, ok. Voilà. à développer patrouille de ville peut-être me faire aussi quelques chevaliers en plus histoire de démarrer un petit peu la prode en vrai avec les uscars je me dis contre les lombards on a on a un coup à jouer si j'ai informé assez du scar encore ça peut me mettre bien genre 10 de plus déjà avec une résistance anti flèche de base intéressante une bonne vitesse derrière les lanceurs de hache le pognon il va couler à flots alors il est où mon transport il est là ok on va encore récupérer une relique de plus là il ya un autre camp qu'on pourrait aller chercher mais ça ouvrir la route vers les alpes enfin vers les infères les pyrénées les hommes c'est par là c'est par là ok la carte est à l'envers chef ah c'est pas moi ça j'ai déjà me mettre en route ici alors il faut qu'on trouve l'accès les 15 bons je vais attendre le moment de les sortir comme ça je vais dégrouper avec les chevaliers si je vous avais versé les montagnes ah oui là oui d'accord pyrénées les alpes ok notre armée est en route j'envoie toute l'infanterie en priorité là il ya un forum ok il ya de quoi faire contre les homéliades ça va être un gros adversaire à la fin vous trois vous allez venir là on va redéfinir le camp de bûcheron ici les fermes c'est automatique allez 10 chevaliers et 15 bons pour leur péter le château de l'autre je pense qu'il ya de quoi faire ça va être le octoberfest avant l'heure en basire allez on va se regrouper ils ont pas mal de piquets ok on va regarder un petit peu ce qui se cache là près de la bavière aaaah il y a de la compagnie bien joué alors je sais pas s'il voit il faut mieux les tuer ou pas aller on essaie de la tirer tenter de faire péter les portes déjà on va tenter de les attirer les faire sortir allez allez les bombes là on y va go 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 en plus ils ont mis une église fortifiée le seigneur bavière son château vous appartient ok ça nous fera une petite base avancée ici c'est pas mal j'avoue alors 5 là les uscard par contre on a plus de prêtres on va continuer de recruter l'armée et je pense qu'on va aller faire un tour moi j'ai encore des bombes ça sera son utilité je récupère aussi mon héros de tout à l'heure voilà toi je pense qu'on va essayer de rusher les lombards là pour se faire un chemin vers l'Italie elle est 12 ok j'espère que notre armée suffira sans armes de siège déjà en vrai là on va descendre là je pense en vrai avec les uscard en première ligne les lanceurs de hache en support les chevaliers aussi les quelques bombes là je pense qu'il y a de quoi faire allez oh mais il y a du peuple là ok oula il y a du monde là d'un coup allez on est en train de passer là on va laisser passer les uscard oh ils sont chiant les prêtres hein mais c'est quoi de tous ces archi sérieusement vous étiez je pense que je vais y aller je pense qu'il y avait un petit peu de base il y a peut-être un petit peu d'art ce qui est je pense pas c'est là on veut on veut llen Voilà on va aller à la caserne. Ah ouais ils ont des défenseurs du coup. Ah ouais d'accord ils ont des deux châteaux et tout ça. Ok bah bonsoir bienvenue Ramsoud. Deuxième à toi d'être en groupe tu arrives sur le scénario de Charlemagne là je suis en train d'essayer de trouver une solution contre les lombards. Et attendre là ça n'a pas l'air défendu là bas. Ok. Et en vrai j'ai peut-être transité tir ailleurs contre les archers. Ouais je vais faire ça. Ok on nous demande de nous adapter bah on va s'adapter. Je vais faire ma base là. De toute façon on ne pourra pas passer à l'âge impériale sans ça. J'ai vu spam les limités ouais j'ai vu ça à un moment. J'ai vu j'ai vu. Bah si il spam on va spammer aussi hein. Par contre on est limité à combien ? 200 il m'a dit ? Non 150 ok. Et on va utiliser les tir ailleurs d'élite. C'est une des dernières campagnes. Alors c'est l'un des derniers de l'essai avec toutes les batailles. Il y en a 15 donc j'ai fait les trois premiers là c'est le troisième que je fais. Donc j'ai fait Jean Serric avec les Vandales. J'ai fait Vertiger Vortigen avec les îles botaniques. Et là je suis la troisième mission ce qui est avec Charlemagne. En gros il faut éliminer ton frère. Le frère de Charlemagne Carlemagne pour avoir toutes les terres. L'idéal ça serait de le buter de manière 19 comme disait Maumann. Et je l'ai fait dans notre chronologique. Là je suis au troisième. Et demain je pense que je m'attaquerai à Ragnar Lodbrok. Le scénario a eu beaucoup de retours négatifs. Parce que c'est des scénarios modés de base. Certains sont nouveaux. Moi je trouve que... Moi je les avais pas fait les mods. Donc moi c'est une découverte pour moi. Donc moi je trouve que ça va. Les mécaniques sont bien et uniques. Mais bon. Après ça peut pas plaire à tout le monde ça c'est sûr. Ah bah j'ai le truc de tir ailleurs. Là je vais le débloquer. Donc là j'ai transité tirailleurs d'élite pour m'occuper des... Bah des archers tout simplement. Et la chanteur se permet de plus de uscar le possible. Pour essayer d'avoir une force destructrice avec les bâtiments. Là on a plus d'or. Il est trop dur certains sur Steam. Après ils sont pas obligés de jouer en difficile. S'ils estiment qu'en difficile ça va pas. Ils descendent à la difficulté. Moi perso je l'ai fait en standard. Pour découvrir et m'amuser. Il me prend pas la tête. Il y en aura juste un que je trouve en difficile. C'est juste pour le succès c'est tout. Mais bon on a encore le temps. Je crois que je fais encore des caves légères aussi. Comme il y a quelques moines j'ai vu. Mais en vrai je pense qu'il y a peut-être une petite opportunité là. J'ai envoyé mes chevaliers en éclaireur. Si on peut taper ici les lombardes en arrière. Non on pourra pas. Ok. Mais bon au moins on a fait un trou là. Je mets juste mes prêtres en avant. En vrai si j'arrive à passer comme ça. De manière sneaky. C'est des pas aussi parce que le DLC. Ah bah c'est ça aussi Rapsodin franchement. C'est ça le problème aussi du jeu de Age of 2. Comme c'est un jeu full multi. Bah dès qu'il n'y a pas de nouveauté. Les joueurs pvp ou un win un peu malheureusement. C'est ça le souci quoi. Après il y aurait eu des petits rewards. Peut-être que ça aurait pas eu le même effet tu vois. Mais bon. C'est dommage de un win et pour ça quoi. Franchement le Age of Empires 2 c'est pas que du pvp. Je suis désolé. C'est une bonne partie de pvp je l'entends. Mais il y a aussi les campagnes historiques et tout. Il y a l'histoire et tout ça. Et ça beaucoup de l'oubli j'ai l'impression. Ah une attaque c'est bien. Ok il y a 10 tours. Ok. Ah tu vois Absod ton discours fait plaisir en zone. Parce que j'ai l'impression que la communauté Age of malheureusement c'est pas le cas. Tu vois c'est très rare un comportement comme ça. Moi j'ai fait un peu de pvp au début pour découvrir tu vois. Devoir un ratio de quasiment 47% je n'ai fait plus d'une centaine de matchs. J'ai bien aimé un moment j'en ai eu marre. Je suis passé à autre chose et puis bon. Comme toutes les campagnes étaient très intéressantes même les DLC. J'ai pris mon pied. Ok. Bon. On y retourne alors. C'est sûr que c'est vrai que c'est vrai que t'es quelques troupes là tu vas y arriver mon pote. Allez on avance. Tout le monde va y aller. Bon sauf toi déconne pas non plus. Les prêtres on va en faire en réserve. Je pense que tout le monde sur Age of peut y trouver son compte. Même sur le 4 on a beau dire bon c'est un full multi. Mais moi l'extension de l'insultant j'ai adoré. Je pense que j'ai poussé quelques béliers s'il faut. Ah il manque bien il a bien joué. On perd beaucoup d'hommes. J'ai bien fait de foutre plus de Huskard bizarrement. On dirait qu'ils aiment pas trop. Ouais. Là il faut qu'on tente de foncer. Sur le forum italien ici. Ouais. En plus là avec les dégâts qu'on peut mettre. Allez ravagez moi tout ça là. Ok on va massacre un peu leurs pégus là. Hop. Et je pense qu'on va spam mes écureux aussi. Si c'est ça. Bon on y va. Bon ils vont nous repousser la logique. Allez. 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 Voilà. Là on va essayer de retourner un petit peu leurs troupes contre eux. Bon. On va se remettre en rouge. On va reculer un peu nos prêtres là. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. Ils ont reformé pas mal de chevaliers là. En gros j'ai plus beaucoup de nourriture là. Voilà. Je vais former d'autres casernes aussi. Bonsoir. Alfred. Ah ben le frangin il est super. Encore les tirs ailleurs. Encore deux béliers de réserve là c'est bien. Faut que je continue de rassembler ma masse d'armée là. Si je veux avoir mes chances. Là on n'a plus d'or. Il nous reste là. Est-ce qu'il veut-il y'a. Un siège. Un siège. En vrai là les huskars je vais peut-être les envoyer sur l'autre forum là-bas. Il y avait bien un prêtre, oh non, il va vite sortir de là, c'est le prêtre, le troisième prêtre on l'a trouvé à Pise, il vous dit si vous allez là-bas, au moins là on peut les distraire un petit peu. Bonne joie ! Allez à 10 là-dessus, oui mais il compte, ok bah écoute, je vais pas me plaindre, et ce monastère-là, hop ! J'ai envie de les deux baigner sur le château là-bas. Allez vite un assaut de ce château là, si on peut les tomber on peut ouvrir la porte vers l'Italie là. Alors j'ai le plaisir, c'est assez rigide, j'espère. Ah bah écoute, je fais le maximum de la remercie, c'est gentil. Support, ça fait chaud au cœur. Bon par là on y est, et là on va continuer d'accumuler des troupes. D. 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 Il nous reste quelques chevaliers ici. Ouais, et je sais que je suis sur le dernier rudy, il est à Rome. C'est quoi toutes ces tours, sans déconner ? Faut pas que mon assaut s'essauve de trop non plus, c'est ça que j'ai peur en fait. Ok, c'est pas mal, alors, ok, quand le jeu est sorti, je me suis, ouais, ouais j'essaye, mais bon j'espère qu'un jour le jeu il s'arrêtera dans Marseille, je t'avoue, j'en ai un peu marre de courir après, je pense qu'à un moment, mais bon, je pense qu'entre nous la définitive édition du 2 à terme dépassera le nombre de succès de l'HD, on est à 294 sur l'HD. Donc là, on a localisé le pape, ok, on se fait repousser, on a eu l'un des châteaux par contre, on va reculer. Un autre prêtre est arrivé à la relique, ça c'est bien, on va se reculer sagement, très sagement. Voilà, une trentaine de... hop ! Il nous reste des chevaliers ici, on va reculer un petit peu là. On a un groupe du Scarl encore là, bon, ils ont fait le nécessaire, il y a un des châteaux qui est tombé ceci dit. Donc ça, ça peut calmer un peu les italiens, pas les lombards. Là, le plan, ça va être de reculer encore un peu là. 9,7,6, ça suffira pas. Voilà, et là, hop, on respam les uscars. Il faut qu'on continue de gonfler notre économie. Par contre là, le bois, j'ai un petit peu peur que ça fasse léger tout ça. Là, il faut qu'on se focalise sur le château et je pense qu'une fois que le château tombe, on fait tomber les lombards. J'ai encore 6 prêtres là. Voilà. Donc là, on va doubler un petit peu tout ça. Hop là, notre production de bouffe, elle va monter. On est pas mal là. On est bien. Peut-être rajouter encore quelques chevaliers. Histoire d'en avoir un petit peu de quoi faire. Là, j'ai 35 tirailleurs. J'ai 31 Huskern. Je pense que déjà, Huskern peut aller chercher le château à une trentaine près. On va avancer. Lan. Alors là déjà, on va voir comment ils réagissent les lombards face à nous. Huskern, vite prenez-moi le château là. Allez, on va aller chercher le château rapidement pour être tranquille. On va essayer de tomber plus de trucs possibles. Allez, je vous en supplie de tomber dans ce château. C'est gagné ici. Bon là, on va essayer de ravager le bois. Ok, on va récupérer une rodigue déjà. Je crois que c'est la vie qu'on avait perdu tout à l'heure. Je vais essayer d'envoyer mes tirs un peu explorés dans le coin. Eh ben voilà, on s'est refait de l'or. Allez, on spam les Huskern s'il vous plaît. Je pense que là, on a trouvé la percée là. Oh attends, il y a un groupe là. Oh attends, 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 oula. Ouais, j'aime pas trop ce que je vois là. Ils ont refait des casernes ou quoi ? Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Je vais les poursuivre un peu, je veux savoir ce qu'ils ont fait. Bon, le marché n'existe plus déjà. Bon, allez, dites-moi cette tour là pour être tranquille. Ok, ils ont reconçu un petit fonfonné, Sadigo. Bon, par là. Allez, comme ça là, ils vont tous se regrouper. Et nous, on va pouvoir le détruire au même endroit. Ah ouais, ils se sont pas fait chier. Ah d'accord. Petit enfoiré vous cela. Ah oui, bah oui, non, mais bien sûr le jeu, bien sûr. C'est l'histoire sans fin. Bon, on va essayer de détruire le forum rapidement. Ah ouais, ils déplacent leur base. D'accord. Non mais là, c'est n'importe quoi là. Bon, peut-être que je devrais envoyer Charlemagne. Je vais peut-être pas m'emmerder. J'ai tenté de bâtir la merveille et puis c'est tout. Il est où le pape ? Il est là. Logiquement, on aura le dernier prêtre. Bon, on va essayer de les contenir un peu là. On va se reculer un petit peu de sagement, tant pis. Je pense qu'on va partir sur la victoire à la merveille. Bon, faut pas dire que Charlemagne, il ne se passe pas à voir. Et qu'on trouve ce dernier prêtre, je suis sûr qu'il est à Rome. Je ne vois pas où il pourrait être ailleurs. Oh non, il est sans retourner. Non, 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 non. Est-ce que tu es à Rome ? Je pense que tu mets unaningyer. Déjà, il ne se passe pas à Rome. Non, je pense pas qu'il est à Rome. Je qu'il est à Rome qui est à Rome sulies. Mme lesangleuses. Je ne vous demande pas de veo Wes? Du son oficial de la merveille. En France croyant un peu cosmique, quitteries une différentesuelle prêtre de paire. Vous ne pouvez pas appreciation de ce que haiens à Rome ? Voilà, puisque vous appelez Tom. A Rome euros de la vitrage. Sur ceğinEL aussi là vous êtes. Et il nous repousse ! Il faut trouver le dernier prêtre. Moi je pense qu'il y a en Italie, enfin il y a du côté de Rome. Je ne vois pas où il pourrait y être ailleurs. Bon, on va reculer, on va détruire tout ça, ce qu'il nous reste dans notre dos, on se rassure. Le pape Ben Sherman combattra avec une vigueur divine. Où est-ce qu'il pourrait être ce foutu prêtre ? Bon bah, ok. Très bien, je sais ce que je vais faire. Bon, on va reculer, tant pis. On va reculer nos positions, on n'aura pas les lombards. On va sacrifier Seuscar pour courir notre retraite. On va reculer et on va bâtir notre merveille et on arrêtera là. Je pense que militairement ça va être compliqué. Les lombards qu'ils se reconstruisent comme ça, c'est un peu fou quoi. Bon, au moins on aura eu les saxons. Il y a qu'il nous reste de l'or ici. Yep. Bon, on va aller chercher cette tour-là. La merveille Goa, je vais faire ça au moins, je ne vais pas m'emmerder. Et après, j'irai tuer Carlement. Je vais faire un groupe d'une quinzaine d'Albardiers et Zou, quoi. C'est quoi le but ? Il y a plus de victoires. Il y a deux victoires possibles, Namarsil. La première, les saxons, les lombards, les homéalizards. Quasiment tout le monde sur la map. Ils ont construit la merveille. Bon, ils vont crever, ok, on a compris. Il va falloir que je prépare des piquets, moi. J'en prépare une petite douzaine pour les éliminer Carlement. Ok, et on va le faire, l'amélioration d'Albardiers tout de suite. Les points de vie. Bon. On va faire tout de suite la cathédrale. On va la faire ici. Il faut au moins que Carlement meurt pour l'emporter. Et ça, c'est obligatoire. Et il y avait un succès pour le tuer. Je vais le trouver, il est là. Je ferai ça en dernier. Je vais faire la conscription. Ça va être très important. Bon, allez, vas-y. Là, j'en vois tout le monde. Le maximum de gens bâtir à la merveille. C'est parti que je viens d'annoncer. Carlement, il meurt. Demain, il meurt. Ah, bah, j'aurais bien aimé ça aussi, moi. Bon, il est toujours là, mon mon, quand tu regardes. On voit si j'arrive à passer à Paladin. Peut-être que je pourrais supplanter les lombards, mais là, ça va être compliqué. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire des lombards. C'est vrai que là, comme je suis l'agentur, je pourrais faire des trèbes. Peut-être les raser à distance. Mais en vrai, arriver de manière sneaky chez le pape, ça est compliqué pour moi. Bah, j'aurai mon groupe d'assassins, là, comme on dit. Dans d'autres, je vais en ramener d'autres. On va reculer avec nous et nos troupes, là. Allez, on va continuer, hein. On va récupérer des tireurs ici et là. Allez. Après, on arrêtera là pour ce soir. Pour ces deux scénarios, j'aurais été très satisfait. Demain, je pense que le scénario que je vais faire, il va durer tout le stream. Parce que je sais qu'après ce soir, c'est ceux avec Ragnar Lockbrook. Et ces fameuses conquêtes et ces fameuses saga. Et surtout pour le succès que je veux faire. Mais bon, ça, je ne vous en dirai pas plus. Je saurais tout demain. Je vais accéder un petit peu à la construction, à la vitesse. Comme d'hab, non, Mars, c'est de 21h30 demain. La merveille va bientôt se finir. Et eux, ils retournent attaquer, je ne sais pas. Vous êtes sûrs, les mecs. Attends une seconde. Et puis là, carrément, il est où ? Attends, 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 une seconde. La merveille, c'est fait. Il s'est mis où ? Ah bah, il y a eu peur. Ah bah, ça va me faciliter les choses. Désolé, bro. C'est rien de personnel, c'est juste la politique. Voilà, hop. Hop. Le jour de Noël, en l'an 800, Charles s'agenouilla devant un hôtel à Rome et se mit à prier. À son apparente surprise, le pape plaça sur sa tête une couronne ornée de joyaux. Et Charles fut proclamé empereur de Rome. Voilà, bon, c'est rien de compliqué. Alors, juste voir la carte pour voir un petit peu dans quel tas. Ah ouais, mais s'ils refontent tout là, après, ils étaient bien confinés, tu vas me dire. Les avares étaient là-bas, mais bon. Au moins, les avares, ils auraient vu soit de péter le château, là, c'était gagné. Et le camp est tombé. Il y avait beaucoup de kip-tia qui est d'archer monté. Ils n'avaient pas de technologie. Par contre, les omeyas, les réseaux de château, là, ça aurait été chaud. Bon, on avait des tirs ailleurs, on aurait pu les gérer, je pense. Là, il y a un beau forum, si t'arrives à coucher les tours, tu te mets bien. Avec quelques piquets albardiers, pute. Là, il y avait encore un truc de Gascogne, on n'a peut-être pu les raser encore. Et là, t'as encore les Saxons, non, ouais. On n'a même pas des grandes, elle est cool, hein. Ah, ils ont même fait l'accord, c'est la Sardin. Sardin, on n'a peut-être pu aller me faire des mines, tu vois. Ah bah, les balaières aussi. Ah ouais, ils étaient bien, t'as vu la taille de leur empire. En vrai, tu tombes leur château, tu couches les trois châteaux, là, tu leur rentres dedans. Et après, t'as les autres forums, bien sûr, mais comme ils sont bien isolés, t'as peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Enfin, bon, ouais, la mauvaise est franchement sympa. Donc, on a terminé ce troisième scénario. Donc, pour le moment, j'ai tous les succès jusqu'à présent, donc j'en ai chopé quatre sur tout.